En sport, lancement hier de la saison sportive 2017-2018, la cérémonie a été marquée par un défilé des différentes fédérations et autres associations sportives. Retour tout en image sur cette cérémonie avec Innocent Kilaio. Cette discipline compte déjà en son son, 25 animateurs formés. C'est déjà parti pour la nouvelle saison sportive 2017-2018. Le lancement de cette nouvelle saison sportive a mobilisé un nombre important de grandes personnalités. La forte mobilisation vient du côté des sportifs. Venus des différentes fédérations, des écoles et des associations, les sportifs ont fait une démonstration de force. Cette compétition a regroupé 7 pays et le Tchèque a occupé la deuxième place avec 5 médailles, 4 en argent et 1 en branche. Les adeptes de taekwondo, qui ont fait un déplacement en masse, ont offert au public un beau spectacle. Les adeptes de taekwondo, c'est juste la technique faite de force. Boxeurs, voleilleurs, cyclistes, archers et bien d'autres sportifs ne sont pas aussi passés inaperçus devant les officiels. Très émue par cette mobilisation, la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Abiba Saoulba Gonchomi, a présenté les grandes orientations de son département pour cette nouvelle saison sportive à l'assistance. Ces orientations portent sur la rédynamisation des structures sportives, la subvention annuelle des associations sportives, ainsi que la promotion de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires. Quand vous venez de le suivre dans ce reportage, c'est parti pour la saison sportive de mai 17-2018, une saison qui sera une saison des défis à signifier la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. J'y arrive enfin, je vous propose de l'écouter. La saison sportive 2017-2018 doit prendre en compte un certain nombre de préoccupations à partager entre les ministères en charge des sports et ses partenaires associatifs. Il s'agit notamment de la formation à la base pour assurer la relève, la suppression de l'improvisation et la navigation à vue dans la participation des compétitions internationales. S'agissant de l'improvisation et de la navigation à vue, des orientations et des instructions fermes ont été données aux associations sportives délégataires du pouvoir du ministère de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs pour redynamiser leurs structures afin de les rendre plus efficaces et représentatifs dans les régions. A cet effet, les programmes d'action déposés au ministère par les bureaux exécutifs des fédérations seront examinés et bénéficieront des appuis de toute nature pour leur réalisation. Concernant les fédérations sportives nationales, les réunions de concertation ont recommandé ce qui suit. L'organisation obligatoire des championnats nationaux, l'amélioration de l'accès à la pratique du sport, l'organisation régulière des assemblées générales conformément à leur statut, le faible accès de la jeunesse scolaire à la pratique de l'éducation physique et sportive, qu'on appelle souvent EPS, on s'en souvient tous parce qu'à notre époque, nous l'avons pratiqué. Mais maintenant, ce n'est plus d'actualité, mais on va la remettre. C'est dû au faible volume horaire par semaine et du coefficient accordé à l'éducation physique et sportive dans les bulletins de notes et dans les examens et concours. C'est sur cette déclaration de la ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, que se referme à cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Je vous retrouve demain. Inchal à l'os, qui sera 20h. Merci d'avoir regardé cette édition.